bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour notre album wonder foule donc là nous en étions à la relure et la couverture donc la couverture nous avons décidé enfin j'ai décidé de faire comme un petit cartable pour que la petite fille puisse le transporter et que ce soit un petit peu plus ludique pour elle donc on va procéder comme une couverture normale mais on va rajouter dessus un rabat avec des petites fermetures on va faire comme ceci me suis un petit peu entraîné voilà des petites fermetures comme ceci que j'ai commandé sur amazon voilà donc là j'ai utilisé du calendrier faut que ça soit quand même épais et assez solide et on va faire deux petites fermetures comme ceci donc là vous avez vu je m'étais trompée donc c'est pour ça que j'ai voulu tester au préalable pour voir ce que ça allait donner donc plutôt contente de ce que ça a donné donc après je l'ai jamais fait cette couverture donc ce sera une première pour moi alors pour faire déjà la couverture il me faudra deux cartonnettes de 17 par 22 donc là moi c'est vraiment du calendrier donc je veux que ça soit épais et solide donc j'en ai fait découper deux j'ai collé sur une feuille à 4 donc c'est les feuilles fines des blocs trois couleurs donc j'ai pris une feuille à 4 et je les collais entièrement dessus ensuite dessus venu ici avec ma règle en fer il ya un côté plat là qui est assez épais je la mets au bord de mes angles et je tire un trait voilà et je coupe sur ce trait ce qui me permettra de faire un joli angle ici de collage donc on y va on va en coller tout ça moi j'en ai déjà fait une pour la vidéo soit pas trop longue on y va on colle tout ça on reprend son petit chiffon qui se cache quelque part voilà on vient ici on marque bien le pli le long de la cartonnette celle ci est épaisse donc ça soit bien bien marqué que ça fasse propre voilà et on vient en coller tout ça voilà donc les traces de colle c'est pas très très grave puisque tout va être recouvert de papier de peau ensuite on vient marqué ici le coin donc on rentre avec son nom ici le coin et on fait pareil de l'autre côté on marque bien le coin on rentre un petit peu le papier à l'intérieur et on vient coller tout ça on marque bien le bord de notre cartonnette et on rabat ensuite on fait pareil de l'autre côté on rentre les bords les coins et on vient en coller tout ça il a toujours tendance à vouloir se redresser et voilà voilà et voilà notre cartonnette donc nos couvertures droite et gauche sont faites maintenant on va s'attaquer à la tranche alors il nous faudra alors on aura deux tranches du coup une tranche de 7,5 sur 22 et une autre tranche de 8,5 sur 22 donc cette tranche de 7,5 sur 22 on va l'utiliser pour coller nos pages d'album ça va être la tranche qui va se trouver au milieu on aura notre premier rabat à gauche à droite comme quand on fait nos albums c'est la tranche sur lequel on vient coller nos pages donc celle ci je l'avais déjà avancée mais on va faire la 8,5 par 22 ensemble donc la 8,5 par 22 c'est le morceau de carton qui va se retrouver donc à l'extrémité droite qui va nous servir pour fermer notre petit cartable et ici on va rajouter un petit rabat un rabat cartonné bien sûr donc il nous faudra là un papier un carton donc un calendrier de 8,5 par 22 et l'autre c'était notre tranche de 7,5 par 22 on colle sur une feuille à 4 pour celle ci j'ai rien découpé c'est une feuille à 4 dans son entièreté donc là c'est une feuille fine je vérifie parce que il est un petit peu et régal citron à vouloir bien coller et celle ci je l'ai légèrement rétrécit un petit peu à droite parce que ici ça va être notre petit rabat qui est plus petit on fera tout à l'heure donc là c'est un papier vous prenez une feuille à 4 vous le coller dans le milieu et après seulement après vous viendrez découper à droite vous ferez un trait à 3,5 et vous viendrez découper pour faire une petite languette de collage de 3,5 on va venir ici rabattre le haut du papier sur notre cartonnette moi c'est un système que j'adore faire pour mes albums pour mes boîtes je trouve que ça c'est une finition très propre il n'y a pas de craquelure de papier qui craque ou autre et je trouve que c'est facile à faire en plus donc là on a juste marqué notre pli vous avez vu on vient en coller cette partie là du papier qu'on vient rabattre sur notre cartonnette on marque bien là le bord de la cartonnette qui sera notre pli notre pli c'est là où on aura notre jonction entre notre couverture et notre et notre tranche ça va être une tranche on va dire voilà on vient couper tout ça on vient coller tout ça et ça ça va être ici notre languette de collage qui va nous servir à relier le tout donc on fait pareil avec la 7,5 on en colle on plie on en colle on plie on marque ici bien les bords voilà et ça ce sera notre tranche qu'on viendra coller sur notre couverture il nous faut un autre une autre cartonnette et celle ci nous servira ici de rabat ce sera ce rabat donc nous ici elle fera 6 sur 22 et là on prend un papier de il fait combien de 13 par 29 7 donc la totalité d'une page à 4 et vous prenez un morceau de 13 de large et là vous en coller votre cartonnette dessus pardon j'avais envie d'éternuer et ici comme on a fait tout à l'heure pour la grande couverture on vient tracer notre angle on fait ça sur les quatre angles donc moi je l'ai déjà fait sur trois on trace ici un trait avec sa règle qu'on pose bien droite comme ça ça nous écarte du coin et on vient découper cet angle et maintenant on va pouvoir en coller toute cette partie là donc là on vient recouvrir chaque partie de notre couverture donc là on marque bien le bord de notre cartonnette et on en colle vous pouvez utiliser du double face si vous avez du double face moi j'ai l'habitude avec la colle j'aime bien c'est pratique et économique c'est peut-être un petit peu plus long mais on n'est pas pressé en tant que ça ensuite hop on vient coller ici notre papier bien au bord et on vient coller tous et voilà ensuite on se pareille au bout on rentre les coins hop et on vient préparer son pli tout d'abord avant d'en coller voilà on prépare son pli et on vient déposer notre et on vient coller tout ça et on fait pareil à droite pas de l'autre côté quoi on marque le pli on marque le pli on n'oublie pas de bien rentrer les coins et voilà on vient en coller tout ça voilà donc cette partie là donc notre petit rabat effet ensuite on va assembler tout ça on va venir prendre nos deux cartons là de découverture de 17 par 20 et notre tranche de 7,5 par 22 on va venir en coller tout ça ici on appuie bien le haut bord de notre cartonnette et on plie bien notre papier comme ce sont des languettes de collage nous allons venir les couper très légèrement et on s'arrêtera à 2 mm ici du bord et ici ici pareil donc sur les quatre côtés on fait ça à droite et on prend ça de l'autre côté voilà et maintenant on colle bien nos deux parties l'une à côté de l'autre et on vient déposer notre colle sur notre grande languette ici mais attention se met pas trop au bord pour éviter que la colle ne déborde vers l'extérieur et qu'elle se voit parce que c'est pas joli du tout donc on se met bien à 5 mm du bord au moins voilà et on vient en coller tout ça on rabat sur notre couverture et là ça va faire une couverture très souple on vient vérifier que tout est bien à la même hauteur on peut ici aplatir bien le long sur notre table histoire que ce soit bien à la même hauteur d'aplomb on peut faire pareil en haut et en bas ensuite ensuite nous allons faire la même chose de l'autre côté on aplatit bien son papier le long de la cartonnette ici on vient positionner sa couverture gauche ici et on vient mettre de la colle sur notre languette de collage alors on fait attention de pas en mettre trop au bord sur le bord gauche là notamment et on colle le tout donc là on peut replier et vérifier que tout est bien aligné on a l'air bien aligné on peut s'appuyer sur les quatre côtés et voir que tout voilà tout est bien aligné et ça nous fait une couverture très propre il faudrait bien attendre que ça soit bien coller avant de trop la tripoter comme je le fais donc ensuite on va faire pareil avec notre cartonnette de 8,5 on va prendre ici donc on va découper notre papier à 3 cm ici du bord pour pas faire une languette trop longue et on va venir couper ici nos languettes de collage toujours à 2 mm du de la tranche et on fait pareil sur les quatre coins et on va venir se mettre de la même manière le long ici de notre couverture on va se mettre donc bien à droite alors moi je me mets avec cette main là je suis nuée à ma main on va venir appuyer bien notre papier on va faire le pli bien appuyer notre papier le long de la cartonnette et on va faire la même chose on va venir en coller ici notre notre languette qu'on se met pas trop près du bord extérieur et on vient en coller le tout là je trouve que j'en ai mis trop au bord donc je l'enlève parce que j'ai vraiment pas envie que ça bave sur l'extérieur et on va venir coller tout ça on plie on peut se mettre bien histoire que tout est bien aligné on colle on en colle bien on peut tout bien réappuyer sur l'ensemble de notre de nos languettes là de collage et maintenant on va venir coller le dernier petit dernière la petite cartonnette de 6 par 20 et 22 nous allons venir la coller au bout et ça sera notre languette là de fermeture donc on vient faire pareil on appuie bien sur son papier le long de la cartonnette on marque bien les plis et on met de la colle sur notre languette de collage pas trop au bord ici voilà voilà on vérifie qu'on est bien au bord à chaque fois voilà voilà pour donc ça va donner ceci ça fera comme ça en espèce une espèce de petite boîte mais en sac sur lequel on va venir mettre ces petites fermetures là donc il va falloir que l'on passe des trous de notre carton donc ça c'est fait alors j'aurais peut-être dû faire les trous avant moi ça aurait pas été trop bête de les faire avant je pense pas grave on va faire comme ça de toute manière elle est très très souple donc on peut se permettre enfin pas trop parce que c'est encore pas trop bien collé donc là j'ai rajouté j'ai fait une petite cette tranche là est un peu plus large histoire de donner un petit peu plus d'espace donc hop ça va faire comme ceci donc elle va fermer comme ça donc ici vous faites un trait des repères à 6 cm du bord comme moi j'ai fait 6 cm du bord ici du bord là et là du bord d'ici hop et on va venir ici installer nos fermetures donc en fait il y a derrière ça fait comme une attache parisienne en fait voilà donc ça il faut qu'on passe des repères pour faire les trous qui correspondent donc moi je vais installer alors comment on va faire on va peut-être mettre je vais peut-être mettre le papier déco sur ce petit rabat là comme ça je perce dessus oui c'est bien mieux comme ça donc sur ce rabat il nous faudra un papier qui fasse 5,7 par 21,7 et un papier déco de 4,7 par 20,7 donc ici on va venir le décorer tout de suite comme je vais devoir faire comme je vais devoir le percer celui-ci et percer celui du dessous donc là on vient décorer notre rabat donc moi je vais mettre d'abord un papier uni jaune voilà pour que ça fasse un joli matage hop et ensuite on va venir on va venir donc moi j'ai pris ce papier là de 4,5 sur 20,7 et on va venir le coller dessus et on a un matage alors c'est un grand matage de 0,5 de chaque côté ah oui mais oui si c'est bon parce que là après on va venir faire une poignée mais on fera des trous pour mettre des attaches parisiennes moi j'en ai des comme ça assez grandes j'en voulais des longues pour pouvoir traverser toute la cartonnette et le papier déco mais ça on pourra le faire avant de coller ici notre papier déco de l'autre côté de cette languette enfin oui voilà de cette languette ensuite on va venir ici déposer notre papier déco également et comme ça on pourra percer après donc pareil le même système j'ai pris un papier de 16,7 par 21,7 donc ça c'est un papier uni jaune pour faire mon matage on va venir le coller tout de suite hop voilà et là on va venir coller ici ce papier déco de 15,7 par 20,7 et on a un demi centimètre tout autour j'espère que mon petit album sac d'école sera réussi parce que j'en avais jamais fait au préalable et là j'avais vraiment envie de faire ce petit sac donc on verra bien il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas on fait toujours des petites erreurs on verra bien comme dit la chanson de chez Plucky bon voilà ça c'est joli comme tout ensuite donc on a fait nos petits repères là je les vois à 6 on viendra gommé on viendra gommé à la fin donc on se met bien en fait voilà on se met bien à la même hauteur entre la cartonnette et ici le petit rabat on se met bien à la même hauteur parce que ce rabat là je l'ai fait un peu plus large parce que s'il y a beaucoup de photos ou autres je veux qu'il y ait quand même de l'espace voilà de l'espace à l'intérieur donc du coup je l'ai fait un petit peu plus large d'un centimètre on a fait nos repères à 6 cm mon camp de papier je l'ai fait tomber hop je vais essayer de l'en rattraper ou alors je vais en prendre un autre ça sera peut-être plus simple si j'en trouve un autre je sais pas si c'est plus simple parce que je l'ai trouvé mais j'ai plus de taille crayon je sais pas où s'en passer je mets taille crayon voilà mon crayon était tombé entre mes deux petits bureaux là évidemment donc ça y est j'ai retrouvé tout va bien alors on recommence on se met bien nos bords et ici on fait nos petits repères de à 6 cm du bord de chaque côté on va mettre hop nos petites attaches on les comme ça on les clipse ensemble ici je vais juste le positionner comme ceci mais je vais pas le fermer histoire de pas ce qu'il faut d'abord que je mette mon papier déco de l'autre côté on va laisser juste au bout comme ça c'est système d pour trouver des solutions hop et on va essayer de marquer le papier avec les petites ailettes en appuyant très fort voilà donc là je l'ai marqué ici ici et ici c'est à peu près 2,3 je crois entre chaque fois c'est ça donc on va essayer de le mettre droit je vais sortir une pierre voilà pour que mes deux trous soient bien l'un en face de l'autre et on y va alors ouf on fait des trous avec cet engin là ou alors on prend moi j'ai mon conjoint qui m'a offert pour mon anniversaire cette grosse machine que je rêvais d'avoir pour essayer de faire des trous plus loin que à 1 cm du beuil donc je vais essayer de m'en servir donc du coup je la place en face en face j'ai mis un petit trou alors voyons voir si ça tombe au bon endroit voilà hop et là on se place au bon endroit et on vérifie que tout va bien donc là ça force un tout petit peu mais c'est pas plus mal il vaudrait mieux que ce soit au bon endroit parce que j'ai pas envie de refaire tout mon papier des coups j'ai pas l'impression que ce soit bien droit j'ai pas l'impression que ce soit bien droit par contre un peu de travers ok bon on en a fait un maintenant on va faire l'autre maintenant on fait l'autre donc de la même manière je vais mettre mon petit mécanisme je l'enclenche je le mets bien ici en face de mon trait de mon repère à 6 cm je l'enfonce bien hop je place mon carton mes petites élèves qui soit bien droite derrière hop je le mets bien droit si je vais y arriver je suis un peu handicapée on recommence hop voilà à peu près je vais forcer un petit peu pour marquer les endroits où je dois faire mes trous voilà je vais peut-être l'enlever lui et puis ça me permettra de voir d'être au même niveau je vais prendre une plus grande équerre hop là j'ai ma marque je regarde si je suis bien d'équerre par rapport aux trous de tout à l'heure je suis pas du tout en face du trou de tout à l'heure enfin si je suis presque en face hop je fais mon petit repère ici et là je vais faire pareil avec celui du dessous et là je vais venir faire mes trous je vérifie que je suis à peu près d'aplomb hop j'espère que je serai à la bonne hauteur et voilà là j'ai fait mes deux trous maintenant on va pouvoir placer notre mécanisme tout au moins celle du bas là comme ça voilà et l'autre on va faire pareil là il est un peu de travers je trouve je me demande si c'est pas lui à l'intérieur qui est de travers on force un peu hop et voilà on a ici notre petit mécanisme bon une fois qu'on a fait ça on vient ici rabattre notre petit pâte et on va pouvoir voir j'enlève toutes mes équerres là pour la place et il est déjà 36 minutes hop ensuite alors elles sont très très raides donc je vais m'aider d'une pince pour pouvoir bien les écraser là hop hop et hop et on va faire pareil sur l'autre donc j'en ai un que je trouve qu'il n'est pas très droit mais je crois que c'est le mécanisme parce que tout à l'heure il faisait pareil ici je vais essayer de bien bien coller voilà et ici on les rabat bien hop alors il est parti voilà bon ah oui je mets ma poignée je la mets là moi j'ai dit n'importe quoi bon ensuite on va pouvoir venir coller ici notre déco sur la languette de collage donc celle qui est pas la languette de collage mais notre fermeture donc la cartonnette du bout et on va mettre on va mettre un papier déco de 5,7 par 21,7 et on va venir le coller ici comme ça on va pouvoir mettre notre fermeture complète ensuite on va devoir également habiller nos ah non j'aurais pas dû la mettre tout de suite c'est ça que j'ai oublié de faire c'est de mettre la tranche on va d'abord couvrir nos tranches ici et il nous faudra un papier noir fin de 21,5 par 14,5 et là on va venir la coller ici tout de suite pour couvrir nos cartonnettes parce que là on les voit un petit peu trop et après on pourra venir déposer notre papier déco donc on pose ça ici on marque notre pli là hop et là pareil voilà ça reste très très souple donc ça c'est agréable et on va pouvoir venir recoller notre papier déco on va remettre un petit peu de colle voilà bon comme ça vous voyez en direct ce qu'il ne faut pas faire les bêtises qu'on peut faire éventuellement mais c'est rattrapable bien sûr hop on y pense tout de suite et on se rattrape et là cette fois ci c'est bon voilà alors je vais prendre mon petit chiffon donc là c'est parfait on va venir prendre un papier de 20 par 13,5 donc un papier noir fin et on va venir couvrir notre tranche de 7,5 un et là on vient recouvrir tout ça on va marquer nos plis ici et là pareil ensuite on va pouvoir venir décorer notre page intérieure gauche alors ici on avait les petites je mets du double face dessus il se cache par là les attaches parisiennes on va venir les couvrir d'un morceau de double face voilà puis ça protégera aussi le papier pour pas qu'il s'abîme éventuellement on n'en sait jamais voilà ça fait quand même une petite épaisseur là on peut venir défaire défaire nos petits hypercules et on va venir coller l'intérieur la couverture gauche donc il nous faudra un papier de 16,7 par 21,6 et moi j'ai pris ce papier là et on va venir le coller ici voilà voilà l'intérieur l'intérieur est recouvert c'est pas grave c'est pas grave c'est un peu de travers voilà alors ensuite maintenant on va pouvoir recouvrir l'intérieur droit la couverture droite donc il nous faudra un papier de 16,7 par 21,7 et moi j'ai choisi et bien ce doit être le même papier et on va venir le coller ici sur l'intérieur de la couverture droite on va pouvoir poser tous nos papiers d'écrou qui n'engendre pas de trucs spécifiques à faire donc hop comme ça ils sont faits ici non parce qu'on va faire on va passer des attaches parisienne pour tenir notre petite poignée donc maintenant on peut retourner tout ça donc on peut faire notre tranche extérieure de 7,5 donc moi j'ai choisi ce papier là et il vous faudra un papier de 21,7 par 7,2 et on viendra le coller ici donc ça c'est le bas voilà attention attention que la colle ne déborde pas ensuite on va venir coller l'arrière de notre album et il nous faudra un papier de 21,7 par 16,7 et moi j'ai choisi ce joli papier et on va venir le coller ici on va avoir fini la couverture et on est à 46 minutes voilà voilà donc ça c'est le dos de notre album maintenant on va s'occuper de la poignée donc là on va coller dessus notre papier déco qui n'est pas ça mais qui est ça donc là pareil j'ai pris un papier unis pour faire le matage donc de 7,2 par 21,7 et on viendra le coller sur le dessus donc de notre album la tranche de 8,5 voilà et pour mettre dessus il nous faudra un papier de 6,2 par 20,7 donc un papier déco j'ai choisi celui-ci et on va venir le mettre comme ceci donc là il ya un gros matage de 5 mm voilà c'était un choix voilà c'était un choix ensuite on va on aura besoin d'un une petite cartonnette mais souple de 2,5 par 22,5 donc ça ce sera pour faire ma poignée et un grand morceau de papier noir fin de 26,5 par 6 et on va venir coller cette languette ce petit carton mais souple dessus ça sera pour faire notre poignée donc on se met au milieu un peu importe et on va venir ici découper les angles pas trop près de notre petite cartonnette mais elle n'est pas épaisse et on va venir rabattre les bords comme ceci on va pousser un peu l'album pour ne pas l'abîmer et on va venir coller tout ça on fait pareil de l'autre côté voilà et on va venir et on colle les bouts n'hésite pas à l'arrondir un petit peu ça va s'arrondir tout seul hop on colle le bout comme ceci et de l'autre côté également hop et hop voilà ça il faudrait que ça soit bien plat ça serait pas mal voilà il nous faudra un papier déco de 22,2 par 2,2 et on va venir moi j'ai choisi donc toujours ce petit papier là et on va venir coller notre papier déco dessus voilà donc on va faire des trous on va en mettre deux donc on va en mettre une à à 101 cm du bord et l'autre à 4 cm du bord donc 1 cm du bord 4 cm du bord alors 1 cm du bord ce que c'est pas trop au bord je veux que ça soit très très solide donc ça tient bien donc on a dit un centimètre du bord et 4 cm du bord ont fait des petits repères on se place au milieu donc le milieu elle fait presque 3 cm donc à 1 5 on sera prêt au milieu up 5 ok là on est bien ici on est bien et là 4 cm c'était là on est bien donc on va venir percer ici notre papier on fait un petit trou voilà de chaque côté on trouve à 1 cm et l'autre à 4 cm voilà tellement de et c'est ici hop je perce et je perds ça donc ensuite on va venir ici poser notre languette donc ça sera comme ceci comme ceci 4 et 4 donc ça fera une toute petite poignée qu'on va venir alors la moitié on va calculer la moitié en faire un ferme alors comme le papier est très coloré on a un petit peu de mal à se repérer donc là on a neuf en tout j'essaie de prendre celui-là alors on a neuf donc à 4 et demi ici on vient déposer un petit repère donc à 4,5 ici au milieu et ici à 4,5 ici et ici on va venir positionner notre poignée donc le centre de la poignée en face de notre trou là et on va venir marquer l'endroit où faut que l'on perce comme ça une fois là et une fois là on y voit quelque chose on y voit rien du tout alors je vais voir si c'est bien déjà c'est bien percé là hop on va faire pareil de ce côté là donc on commence on commence hop ah là d'accord on met toutes ces choses là et là alors donc c'est à 2 cm du bord on va faire comme ça à 2 cm du bord on va faire un trou ici et à 5 cm du bord on va refaire un trou ici et on sera bien passé je pourrais peut-être faire un trou avec ma grosse machine pas très pratique par moment hop un peu grosse donc c'est pas pratique parce que le dessous est pas plat donc on va continuer avec ça moi ça perce bien là la cartonnette elle est super épaisse on fait ce trou là et l'autre trou qui se trouve ici on va faire un trou on va faire un trou on va faire un trou et voilà et voilà bon on a mis deux on va voir si ça ça passe l'un et l'autre ici bon ça passe hop ensuite et on est à une heure bon je pense qu'on fera la suite après vous avez compris le système donc là c'est bien passé de l'autre côté et on vient rabattre les petites pâtes on prend son ciseau si la petite pâte R égale 6,30 voilà donc ici ça nous en fait deux et puis on va faire pareil de l'autre côté et puis ça nous fera une petite poignée comme ceci donc on a deux centimètres et cinq centimètres du bord donc à deux centimètres c'est ici et cinq centimètres c'est ici allez on y croit un centimètre deux centimètres et cinq centimètres et cinq centimètres c'était ici et voilà donc là c'est bien percé je repers un peu derrière histoire de bien passer mes petites pattes allez hop on met donc là ça devrait pas bouger je pense que ça ne devrait pas bouger on la plie un petit peu ouais super on s'est rentré tout seul hop et on va mettre l'autre et voilà alors ce sont des attaches parisiennes que j'ai commandé sur Vinted il y avait tout un lot de d'attaches parisiennes de petites flippettes et j'ai toujours du mal à en trouver dans le commerce des jolis ou alors c'est super cher allez là dessus on va venir mettre un morceau de double face donc ça nous relève quand même pas mal notre on va essayer de la plier un petit peu pour qu'elle soit un petit peu moins bombée la plier un peu comme ça hop voilà ensuite on va venir mettre ici sur chaque chaque attache on met un morceau de double face hop et on va venir coller notre papier déco de 8,2 par 21,7 et on va venir coller tout ça dessus bon cette vidéo vidéo aura été un petit peu longue j'en suis désolé voilà plus grande couverture plus grande vidéo hop il nous restera plus qu'à coller nos pages à l'intérieur j'ai deux petites pochettes à faire sur le dessus de notre couverture donc ici ça a tendance à se redresser parce qu'il y a des petites attaches là derrière hop on va essayer voilà d'écraser un petit peu cette poignée là histoire qu'elle soit qu'elle prenne pas trop trop de place et là on va pouvoir venir là on l'enfonce bien on va venir avec une pince plate pour écraser tout ça mais on va peut-être mettre un petit peu de colle dedans histoire que ça ne bouge plus voilà je vais mettre un petit peu de colle on l'enfonce bien donc là on est bien et on va venir pincez tout ça ça va vous peut-être fallait une pince un petit peu plus longue si elle pense bien voilà il faudrait que je vienne peut-être avec une pince un petit peu plus longue et on va faire pareil avec donc voilà on a fait ça ensemble on va essayer vous ferez l'autre tout seul où vous pouvez mettre un scratch ou ou des gros aimants pour fermer votre votre petit sac c'est comme vous voulez voilà ça va nous faire une jolie boîte comme ceci et on n'aura plus qu'à venir coller notre notre album à l'intérieur là c'est bien bien solide et voilà eh bien je vous souhaite une excellente journée je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve pour coller nos pages à l'intérieur bisous bisous à l'intérieur à l'intérieur à l'intérieur